Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr pour une leçon d'anglais qui va faire décoller et booster votre connaissance de la langue. Vous allez entendre et voir 10 phrases en français à traduire en anglais. Selon votre niveau de connaissance de la langue, vous pouvez essayer de répondre au fur et à mesure, ce qui vous permet de travailler sur la fluidité et la réactivité, ou bien vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Le petit signal vous indiquera que la correction orale arrive. Les phrases sont de difficulté croissante. Alors, commençons. Première phrase. Vous êtes d'où ? Deuxième phrase. Mon nouveau copain travaille dans une banque. Troisième phrase. Mes voisins viennent d'Ecoche. My neighbors come from Scotland. Quatrième phrase. Il est anglais, mais il vit dans le sud de la France. Il est anglais, mais il vit dans le sud de la France. Cinquième phrase. Il est en train de manger une glace avec ses enfants. He is eating an ice cream with his children. Sixième phrase. Mon frère parle anglais couramment. My brother speaks English fluently. Septième phrase. Nous avons eu une conversation intéressante hier. We had an interesting conversation yesterday. Huitième phrase. S'il pleut, on ira à la piscine. If it rains, we will go to the swimming pool. Neuvième phrase. Pourquoi vous n'êtes pas venus samedi dernier ? Why didn't you come last Saturday ? Et dixième et dernière phrase. Tes amis viennent d'appeler pour dire qu'ils ne peuvent pas venir. Your friends have just called to say they can't come. Et bien voilà, vous pouvez éventuellement reprendre ces phrases. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada